1, 2, 1, 2, 1, 2, test le micro, et ben salut tout le monde, bienvenue sur expérience foot, comment ça va aujourd'hui les amis, aujourd'hui les gars, duel de milliardaires, tout simplement, je suis désolé j'ai pas pu faire la petite intro que je voulais vous faire, malheureusement j'ai plus internet, je suis obligé de mettre mes vidéos sur youtube avec un partage de connexion avec le portable de ma femme, oui télécom, ça a encadré, mon vieillet, j'ai du résilier, c'est parti en couille, c'est parti en couille, que Bouygues Télécom, ils me prennent pour des cons, j'aurais dû coûter mon bien, terminé, voilà du coup, faut que j'attende la box free les amis, elle va arriver mardi, donc là c'est un peu la galère pour faire les montages et tout, pour prendre des fichiers, bon, on va faire comme on peut pour l'instant, en tout cas les gars, duel de milliardaires c'est quoi, c'est on prend deux clubs, je peux même pas savoir par qui, on me l'a proposé, putain, ça me fout les boules, on me l'a proposé, c'est un abonné qui me l'a proposé, je vais essayer de voir sur mon portable, parce que je suis en partage de connexion, vous l'aurez compris, c'est un peu la merde, du coup, c'est qui qui m'avait proposé ça les gars, sur la dernière vidéo, bien entendu les gars, mettez en commentaire le prochain duel, j'arrive, j'arrive, t'énerve pas, c'est Alassino GT 189 like, je propose un River Plate Boca Junior, je sais pas si vous voyez là, bah bien sûr, en deuxième place on avait un petit Galatasaray Fenerbahce, proposé par Erwan Bouchereau, et enfin en troisième place, Dova qui a proposé un OCR VS Malaya, ça sera ni plus ni moins un Boca Junior VS River Plate les amis, le concept c'est simple, on injecte un milliard sur les deux clubs, un milliard, et on regarde sur 5 ans leur parcours, bien entendu il y a un barème 2 points, championnat, première place 3 points, deuxième place 2 points, troisième 1 point, et toutes les coupes, le vainqueur c'est 4 points, finaliste 2 points, et demi-finale 1 point, gros duel aujourd'hui, un gros choc, Boca Junior, River Plate, personnellement je mise sur un Boca Junior, ancien vainqueur c'est, ah ouais d'accord, River Plate ils sont même pas là, Calvary c'est le champion au titre, d'accord, Boca qui sont arrivés 3ème, et Boca, Boca, ouais Boca qui sont quand même, c'est un bon petit club, un bon petit club River Plate ici, bah écoutez faites vos jeux les gars, on va déjà partir du côté de Boca, le meilleur joueur de Boca les amis, on va voir ça un peu, sans s'énerver, 144, Esteban Andrada, un Argentin, formé à Saint-Martin, voilà quoi, on est bon, du côté de River Plate, ça se vaut, c'est Franco Armani, le gardien, un Argentin aussi, plutôt très fort, 1 contre 1, dégagement réflexe, il est pas mal du tout, 32 ans, Tevez les amis, 35 piges, un des seuls qui a percé en Europe, si ça peut me permettre, enfin un des seuls, je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué en Europe, du côté de, d'Argentine, si on fait comme ça, on peut constater que, ah si, il y a un joueur du Benfica ici là, ensuite il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui ont joué en Europe, donc on va voir si avec les 1 milliard, ça va bouger un peu, il y a Moro Zarate, pas mal, il y a Lazio, West Ham, après c'est beaucoup de joueurs de, qui sont au pays quoi, tout simplement, River Plate, on va voir un peu s'il y a des pépites, 155 d'accord, ouais bon c'est pas, moi j'attends un petit 165, tu vois, minimum, ça fait toujours plaisir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite 2020, on va compter le nombre de points, restez branchés, la prochaine vidéo, c'est ça, on l'avait fait sur FM 2019, je crois que ça s'était pas très bien passé, donc voilà, on va le refaire sur 2020, allez c'est parti les gars, 2020, bah écoutez les gars, River Plate, première année, pas beaucoup d'achats, pas beaucoup d'achats, voire zéro, il n'y a pas eu d'achats, c'est que des joueurs IRL, ouais, première année, c'est pas fou quoi, première année, c'est pas fou fou, donc voilà, il n'y a pas eu de changement, à part Ezekiel Centurion, qui est parti au Tigre, du côté de Boca Junior, bah écoutez, c'est pareil, ah si, on a eu deux recrues du côté de Boca, les amis, Marco Vanguickel, je pense qu'on prononce comme ça, de Chelsea, pour 15 millions d'euros, et Joseph Martinez d'Atlanta United, pour 9 millions d'euros, Alexander Fernandez qui est parti, ouais, on va juste voir un peu Marco Vanguickel, mon vieux de vieux, un joueur de, ouais, qui n'a pas joué, d'accord, il vient d'arriver, il n'a pas joué, d'accord, le meilleur joueur du côté de Boca, donc c'est 145, on va noter, comme ça on va regarder un peu la différence, Esteban Andrada, donc voilà, ça n'a pas changé, désolé, on ne voit pas les buts passer, parce que c'est un peu spécial, du côté de l'Argentine, c'est tout décalé, c'est un bordel de monstre, franchement, il y a des coupes, je ne sais même pas d'où elles sortent, du côté de River Plate, le meilleur joueur, c'est 140, par contre Boca, on voit les buts et passdés, d'accord, tout va bien, donc ça marche pour eux, attendez, pourquoi ça marche pour eux ? Et pourquoi Boca Junior, on ne voit pas les buts et passdés, les gars ? C'est quoi les bails, frères ? On verra ce qu'il va se passer, c'est un truc de fou là, il va comprendre. Le calendrier de Boca Junior, ok, donc nous on a commencé au mois de juin, on a commencé ici, avant on s'en fout, c'est tout décalé en Argentine, le championnat s'il finit en mois de mars, après c'est la coupe, c'est un truc de ouf. Apparemment, River Plate qui ont été éliminés, il n'y a pas River Plate, d'accord, demi-finale, Boca Junior contre Vélez, donc pour la finale, et Boca Junior, les gars, qui remporte la coupe, donc ça fait 4 points pour Boca Junior, ça commence directement. La Copa Libertadores, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup ? River Plate qui passe, on est bon, Boca Junior qui sont ici, donc les deux sont premiers, il n'y a pas de soucis, du coup deuxième tour, River Plate, Boca Junior qui perd un contre San Lorenzo, River Plate qui passe, ok, ça c'est quoi, c'est des clubs de, c'est du Brésil ça, hein, si j'ai pas de crainerie ? Ouais, club Brésil, d'accord, de toute façon il n'y a que des clubs, ouais, du Chili peut-être aussi, Équateur, ouais, d'accord. Quart de finale, ça perd contre ATP, ça perd tout simplement ? C'est qui le vainqueur du coup ? Finaliste Flamenco, d'accord, donc ils n'ont pas fait demi-finale, on est d'accord, voilà, pas de demi-finale, pas de points. Et ensuite, il y a la coupe de Super League, on suit par-dessus après. Bah écoutez, on suit qu'ils gagnent la Super Coupe, hein, le Super Coupe, vu que c'est une petite coupe, on va faire 2 points, hein, donc on est à 6 points pour Boca Junior, River Plate pour l'instant 0 points, de classement, Boca Junior champion, ça fait déjà 9 points, River Plate, ils sont 2e quand même, 2 points, 9 points à 2 points, hein, la première saison, lui, hein. Je peux vous dire que ça fait pas rire, hein, 9 points pour Boca Junior d'entrée de jeu, à mon avis, les carottes sont cuites, les carottes sont coupées, les carottes sont mises au four, et les carottes sont dégustées. Quelque part. Ah bah écoutez, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, parce que bon, d'une part, il reste 4 saisons, et d'autre part, ferme-la. 7,78, hein, le meilleur joueur de la saison, Abila, donc, hein, qui est passé, qui a joué au Brésil aussi, hein, qui a joué au Brésil, Argentine. D'ailleurs, Tevez, il a fait quoi, Tevez, les gars ? Ça, je comprends pas, je sais pas pourquoi ils ont 0 but et tout, là. Il est où, Tevez, là ? Les gars, je ne vois pas Tevez, tous les joueurs. Et Tevez de Monvier, là, il a 46 ans, lui, de toute façon. Hop, Tevez, il est là, d'accord. Tevez, euh, t'es où, mon grand ? Équipe première. Il est pas là, hein ? C'est un truc de fou, il est pas là. Il est ici, d'accord, il est en deux. D'accord, il est en réserve. Bah écoutez, les amis, c'est parti, 2021. 135 millions pour River Plate. Ça recrute pas dans les grands clubs d'Europe, hein. À part Mathias Vecino, je peux vous dire qu'il n'y a pas de gros clubs européens. Rodrigo de Paul, la plus grosse recrue, de Udinese. Hein, voilà, qui a fait une belle saison. Très belle saison. C'est pas foufou, hein. Lui qui est pas mal. Mathias Vecino, c'est pas mal, ça, de l'Inter. Hein, j'avais pas vu, pardon. On a des joueurs qui viennent carrément des USA, hein. Portland, Vancouver. Vancouver, pardon. Oski, hein, qui est parti à Inter-Miami. Incroyable. Hein, ça part en France aussi. Prêté à Metz, à Picasso Girotti. Faut un peu d'un niveau. Bah c'est pas... C'est pas avec ça qu'on va manger de la salade fraîche, hein. Moi, je peux vous le dire. Du coup, on était sur 140, le meilleur joueur. Du côté de River Plate, là, on est à... On est à 147. Hein, on est à 147 avec la recrue, là. Donc c'est bien, c'est bien. Meilleur passeur, 12 passes D, hein, pour Quintero. Ah, Quintero, on connaît, hein. Un Quintero qui a joué à Rennes, notamment, en 2015-2016. Et à Porto aussi. D'ailleurs, il a pas joué le match, d'accord. Du côté de Boca Juniors, les amis, je crois que les jeux sont faits, hein. 206 millions d'euros. Je pense que l'expérience, ça va être une démontada. Je peux vous dire que ça va être une démontada. L'Herma qui est arrivé pour 100 millions d'euros, les amis. Voilà, on n'est pas pareil, hein. C'est pas assez autre chose, hein. Au Campos, c'est le gars qui a signé à Boca Juniors. C'est incroyable. On a du Atlético Madrid, du Stuttgart. Nicolas González de Stuttgart, Panathinaïcos. Ça part pratiquement... C'est que de l'Amérique du Nord, Amérique du Sud. W Country, les parties, lui. W Country. Moroza a raté, d'accord. En termes de joueurs, on était sur du 145. 145. Là, on est sur du 156. River Plate, c'est 147. Donc, c'est pas pareil. Buteur, passe-dé. Mais écoutez, on peut pas voir. Je sais pas pourquoi. C'est la particularité de Boca Juniors. Du coup, la Coupe d'Argentine, Boca Juniors, River Plate, ils sont plus là. D'accord. Écoutez, je pense que l'expérience va être très, très rapide. Boca Juniors qui passe. Demi-finale. Ah, ça perd contre Calvary. Mais bon, ils font une demi-finale. Donc, ça fait un point. Attention à Calvary, les amis. Donc, si on se fait ancien vainqueur, Boca Juniors, Calvary. On est bon. Ensuite, en Copa, Libertadores, ce qui est l'équivalent finalement à la Ligue des Champions. River Plate ici. Deuxième tour, deuxième tour, Boca Juniors. Et River Plate, ils sont où, les gars ? Ils ont perdu ici. D'accord. Contre des Brésiliens. Je crois qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Boca qui passe. Calvary encore. Calvary. Ils sont chauds. Regardez les recrues de Calvary, vite fait, le club. Il y a Boca Juniors champion. Ok. Boca Juniors champion, 4 points, 14 points. On a 14 points, quoi. Finalement, ce n'est plus les carottes qui sont cuites. C'est les pommes de terre. On va regarder un peu Calvary, les gars, comment ça se passe. Ça, pourtant, c'est 137, quoi. Enfin, un peu en termes de transfert. Ouais, regardez, ils n'ont même pas recruté. Ils ont plus perdu que recruté, finalement. Ouais, putain, c'est fou. Boca Juniors qui ont joué la Coupe du Monde des Clubs aussi. Donc, demi-finale, ils sont allés en finale. Ils sont allés en finale. Contre le Barça, ils ont pris 5. Incroyable. River Plate champion. Bah, écoutez, je ne pensais pas. Plus 3 points. Donc, on a 5 points. Et Boca Juniors qui ne prennent même pas de points, qui sont 5e. Donc, malheureusement, pas de points. Bah, écoutez, je suis assez surpris, là. Hein, finalement ? C'est chiant, parce que c'est tout décalé dans le championnat, quoi. Le championnat est terminé, puis il y a encore des coupes qui se jouent, quoi. On va compter seulement, les gars. On va compter le championnat, la coupe, la Copa Libertadores et mon fils y pleure. Ou sinon, les petites coupes, on compte seulement 2 points pour le vainqueur. C'est ce qu'on va faire. Donc, 2 points. On rajoute 2 points, là, pour la Copa SF. Ça fait 18 points à 5, pour l'instant, pour Boca Juniors. La fessée est lourde. Donc, c'est parti, les gars. On enchaîne sur 2022. 2022, River Plate, 366 millions d'euros. 93 millions d'euros. Fabienne, la plus grosse recrue, qui nous vient de Napoli. Formée au Betis-Séville. Là, c'est bien le Betis-Séville. Il n'y a pas vraiment des... Il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas des joueurs vraiment... Il n'y a pas des Mbappé, quoi, finalement. Angel Correa de Atletico Madrid, un 82 millions d'euros. Il n'y a que des Argentins où je rêve, là, en fait. En Paraguayen. C'est incroyable, ça. Il n'y a que des joueurs. Il n'y a que des Argentins dans le club. Argentins, Hispaniques, quoi. Attendez, on va voir un truc. Paulo Diaz qui est parti. Ouais, donc, le meilleur joueur, c'était 147. Ouh là, 168. Voici, il y a un Anglais, quand même. Il y a un Anglais, ici, là. Argentins, Paraguayens. Ouais, il y a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'Européens, quoi, finalement, en Kylian. Le meilleur buteur, Inacio, Puceto. Et le meilleur passeur, 10 buts, Correa. Alors, du côté de Boca Juniors, 199 millions d'euros. Tottenham. Aussi, on a quand même un petit joueur de Tottenham. Lo Celso. Lo Celso, les gars, on connaît. Il a joué à Paris. 7,34 en tout. Il a fait une bonne saison. Par contre, je ne sais pas pourquoi... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est écrit 0 à chaque fois. Mais bon, on s'en fout. On a du Zapata. Duvan Zapata. Qui est pas mal. On a des joueurs qui viennent d'Arabie Saoudite, aussi. Mais voilà, c'est quand même des Argentins, quoi. Argentin. C'est... Il y a un Ghané, hein. Bernard Mansa. Je pensais qu'il avait joué en France, oui. Mais non, pas du tout. Le joueur, le 156, c'était 156. 163. Thiago Almada. Le meilleur joueur, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de joueurs hors Amérique du Sud. Ils n'ont peut-être pas le droit d'avoir tant de joueurs hors Amérique du Sud. Écoutez, on va voir tout de suite le calendrier. Donc, combien ? 163. Le meilleur joueur. 163. Contre 168. Du côté de River Plate. Et la Coupe d'Argentine, les gars. Coupe d'Argentine, River Plate. Boca Junior, ça passe. Quart de finale. Boca, River Plate. Demi-finale, River Plate, Boca. Ah, c'est beau. Un duel. Boca Junior, River Plate, les amis. Attention. Et River Plate, les amis, qui prennent 4 points. 4 points supplémentaires. 9 points. Et Boca Junior qui prennent 2 points. 20 points à 9 points. River Plate, attention, qui peuvent remonter. Attention. La Copa, la Ligue des Champions, on va dire. On va dire que c'est la Ligue des Champions version Amérique du Sud. River Plate, premier. Boca Junior, premier. On est bon. Deuxième tour. Boca Junior à River Plate. Qui perdent un corps contre ATP. Contre Paranines. Je peux vous dire que ce n'est pas la joie. Boca Junior, 6-0. Demi-finale. Il perd en demi-finale. Il perd en demi-finale. Donc, ça fera un point supplémentaire. Et du coup, le vainqueur qui est ATP. D'accord, ATP. Ok. Bah écoutez, on a fait les principaux trucs. On ne va pas faire les coupons carton. Ça ne sert à rien. Ouais, Boca Junior. Bah, putain, c'est pour un point. Pour un point, ils sont champions. Du coup, 25 points à 11 points. On enchaîne sur 2023. Pour l'instant, 25 à 11. On peut voir qu'il n'y a pas des gros, gros joueurs. Franchement, il n'y a pas pour l'instant. Il n'y a pas des... Le meilleur joueur, c'est 168. Avec les deux clubs à River Plate. Ce n'est pas foufou malgré les milliards. Regardez, il y a encore 600 millions du côté de Boca Junior. Et à River Plate, 525 millions. Et le meilleur joueur, pour l'instant, le meilleur joueur, c'est Fabien, quoi. Fabien. 168, toi. Ce n'est pas foufou. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur joueur. Ça doit être le meilleur joueur, je pense, du championnat. Regardez, si on regarde, 163. Ouais, c'est le meilleur joueur du championnat. Il n'y a pas haché dans une tartiflette. 135, ouais, c'est... Il n'y a pas chier, quoi. 168, ouais. On est bon. Let's go. 2023. Alors, 2023, 318 millions d'euros pour River Plate. Sergio Aguero, c'est des joueurs comme ça qu'on attendait. Mais bon, il a quel âge, lui, maintenant ? 34 ans. 19 matchs, 17 buts. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. 8-7. Coréa. La plus grosse recrue en termes de valeur, bien entendu, qui a fait une belle saison. On a du McAllister, de Brinkton. Est-ce qu'on a dépassé 168, les gars ? Non, toujours 168. Étrangers, ouais, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, ouais. Finalement, il y a toujours Espagnol. C'est le seul européen. Non, il y a lui aussi. D'accord. 22 buts. 16 passes d'époir Coréa. Ouh, là, ça sent la grosse, grosse saison. Et pourquoi pas le retour de River Plate. Attention. Alors, du côté de Boca, 186 millions d'euros. Matteo Politano. La plus grosse recrue, hein. C'est quoi, c'est un Italien ? Un Italien, ça change un peu. On a du Argentin, mais ça reste quand même... Italien, ça reste un peu quand même Latino, tu vois. On a un Norvégien. On a un Norvégien qui est arrivé. Berge de Sheffield. C'est 53 millions d'euros, ça ? Grimaldo, l'Espagnol. Dani Carvaral. Il y a quand même des bons joueurs qui arrivent. Il y a quand même des bons petits joueurs qui arrivent, du côté de... D'ailleurs, on va voir un peu lui, là, le... Formé à la Roma qui est passé par l'Inter. Ok. Ocampos qui est parti en Chine. Il est parti, c'est en Chine. Ça, c'est quoi, ça ? C'est en Chine. D'accord. C'est qui le staff, d'ailleurs ? C'est qui l'entraîneur, là, de Boca Junior, là, les amis ? Robert Siboldi. D'accord. Pas mal. Un Uruguayen. D'accord. En termes de joueurs, on était à 163. Je pense que... 163, toujours. Le calendrier, 8ème tour de la coupe. Boca, River Plate. On est bon. Quart de finale. River Plate. Ah, Boca qui perd. River Plate, là, qui peut prendre des points. S'ils vont au final, ça fait 4 points en plus, s'ils remportent. On est bon, contre les Tigres. 4-0. 15 points, les gars. On est à 15 points. À 25. C'est la remontada pour River Plate. Ensuite, Copa, Libertadores. River Plate, là, j'ai vu. River Plate, on est bon. Boca. Hop, deuxième tour. Deuxième tour. Boca, River Plate. Ils sont où ? Ils sont là, ils passent. 7-1. Quart de finale. Boca. Hop, t'as contre River Plate. 6-2 au total. Demi-finale, Boca Junior en finale. Et Boca qui remporte, ouais. 4 points supplémentaires. Première face de... C'est quoi ça, maintenant ? Il y a deux faces, maintenant. C'est une grosse blague, là. Maintenant, il y a deux faces. Première face, première face. On va se calmer, là. Écoutez, on est un peu baisé, là. Là, on est un peu baisé. C'est pas grave, hein. Alors là, c'est vraiment un casse-tête, là. Leur championnat, c'est vraiment un casse-tête, les gars. Ça me gonfle. Alors, en 2023, les gars, le championnat se termine plus le 10. Regardez, il y a encore jusqu'au mois de mai. Alors, c'est... Du coup, il n'est pas terminé. Moi, je l'avais sauvegardé, ici. Ben, écoutez, on va voir en 2024 ce qu'il s'est passé, hein. Franchement, c'est un peu le bordel, le championnat argentin, là. Je comprends pas tout, là. De 2019 à 2022, les gars, il s'est arrêté au mois de mars. Et maintenant, il continue jusqu'au mois de mai. Tu me prends pour un con. Comme c'est parti, Boca vont remporter le championnat. Mais bon, allez, c'est parti 2024. C'est pas grave. 2024, du coup, 42 millions seulement, j'ai envie de dire, d'achat pour River Plate. Marco Antonio, la plus grosse recrue, hein. C'est un... Quelle origine, lui, il est ? Il est brésilien. Côté départ, 60 millions. On a un départ... Oh, Fabien qui est parti. Il est parti à City, hein, du coup. À mon avis, il est 168. C'était le meilleur joueur, on se rappelle, du championnat. Du coup, ça a dû... Ouais, Marco Antonio, 168 aussi. D'accord. Alors, Boca, c'est 88 millions d'achats. C'est quoi, ce club-là, les gars, là ? En Chine ? Franco Servi. Un Argentin. Ouais, il y a Carlos Perez. Il n'y a vraiment que des joueurs. C'est un truc de fou, bon. C'est que des joueurs latinos, quoi. Verde qui est parti, Mensa qui est parti à Séville. Ouais, puis les clubs, regardez, c'est des clubs pétés, hein. Un meilleur joueur qui était à 163, 162. D'accord, ça régresse un peu. Du coup, ils ont fait quoi, les gars, en 2023 ? On verra à la fin, du coup, les champions en titre, en championnat. Du coup, en coupe, Boca. Ils ne sont plus là, River Plate. Qu'est-ce qu'il s'est passé du côté de River Plate, là ? Putain, ils ont perdu ici, incroyable. Belgrano. Un club d'Argentine aussi. À mon avis, Boca Juniors qui sont champions. De toute façon, on ne sait pas l'un, c'est l'autre. Ouais, Boca Juniors champion. Ouais, à mon avis, voilà, maintenant, c'est plus pour le kiff. On est quand même à 33 points pour Boca Juniors contre 15 points. Boca Juniors qui reste quand même le big boss. Ensuite, en Copa Libertadores, les gars, Boca Juniors qui sont ici. Je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais, Boca Juniors qui sont en finale. Et puis, Boca Juniors qui vont... Voilà, c'est quelque part. Enfin, voilà, on est à 37 points à 15. La râpe à fromage est passée par là. Donc, le championnat n'est pas terminé. Vous l'aurez compris, et Boca Juniors qui a remporté l'année dernière. Ça fait donc 3 points en plus pour Boca Juniors. 2 points pour River Plate. Ouais, c'est ça. Donc, on est sur 40 à 17 points. Cette expérience est bien. Merci, gros, de m'en proposer. Mais c'est un peu le bordel. Je n'arrive pas à... Je ne m'organise pas comme d'habitude. C'est tout décalé. La passion est toujours là. Ne t'en fais pas. La passion est toujours là. Mais c'est un peu le bordel. Mais on va enchaîner sur 2025. On va juste voir s'il reste de l'argent. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous du côté de Boca Juniors. Et River Plate, il n'y a plus de sous non plus. D'accord. Mais écoutez, ils ont tout cramé. Ils ont tout cramé. Let's go 2025. 22 millions du côté de River Plate. Ben Godfrey. Qui vient de York. Putain, ouais, carrément. C'est parti à Manchester United quand même. Deux joueurs qui sont partis à Manchester. Ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire. Meilleur joueur, c'est 160. 169, ouais, Marco Antonio. Meilleur buteur, ouais. Mais bon, la saison n'est pas terminée. Donc vu que c'est un peu le scandale au niveau Argentine. On va regarder tout de suite Boca Juniors. 4 millions seulement. Lucas Chavez d'Argentino. Manchester qui ont pris 3 joueurs en tout sur River Plate et Boca. La coupe d'Argentine, River Plate. Boca éliminé, pourquoi pas River Plate qui, ouais, 4-0. Je pense qu'ils vont être champions. Ah non, ils ont perdu, incroyable. Incroyable. Ils ont perdu. Et en Libertadores, les amis, deuxième tour, est-ce qu'ils sont là ? Boca, River Plate, ils sont ici. Ils sont juniors. Quart de finale, Boca, River. River, oh, River en finale, c'est beau, ça. River en finale. Et puis ça perd. Et puis ça perd. Ça sert à rien de marquer les points, les gars. C'est parti trop loin, là. River Plate quand même, ah, ça fait plaisir. Ils sont champions. Ils ont été champions la saison précédente, du coup. Donc on va rajouter 3 points. Je suppose que Boca ont été deuxième. Ouais, deuxième. Donc ça fait 2 points, donc 42. Si on compte comme ça en termes de points, on est à 42, à 22 pour Boca. Même si c'était un peu le bordel, voilà, je suis désolé. C'est un peu compliqué ce genre de championnat parce que tout s'est décalé. Tout s'est décalé. Il y a le championnat. Après, c'est un truc de fou. Donc voilà, les gars, si vous avez des infos sur les transferts, sur les joueurs, pourquoi il y a tant de joueurs argentins, etc. C'est bizarre, il n'y a pas eu un seul français qui est arrivé. Mais tu me diras, hier et là, après, c'est vraiment hier. En fait, c'est comme dans la réalité, je pense. Voilà, les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire le prochain duel de milliardaires. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je reprends le boulot lundi. Donc force à moi, force à vous. Gros bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501